... Bonjour, un livre, un très beau livre pour se souvenir. Le théâtre Messidor raconte ses spectacles et ses aventures castelbriantaises au travers d'un livre paru en septembre, Théâtre Messidor, le défi d'une implantation, 300 pages, 872 photos et un an et demi de travail. Alors, c'est une idée qui m'est venue à moi de faire un petit peu un objet réceptacle des 18 années qu'on avait passées ici sur le territoire, à la Chapelle-sur-Erdre et à Châteaubriand, c'est-à-dire sur le nord du département. À un moment où, effectivement, on a appris qu'un projet qu'on attendait ne venait pas, donc qu'on avait un temps libre qui permettait de mettre en chantier un ouvrage pareil. C'est un livre de 300 pages, avec 872 photos, qui retrace l'existence de plus de 80 spectacles qui ont été créés en 18 ans, tant amateurs que professionnels. Il y a eu des spectacles qui ont été faits avec les établissements scolaires, il y a eu des spectacles qui ont été faits avec la population, que ce soit pour la carrière des fusillés, les promenades littéraires qui sont devenues après les promenades en histoire, les spectacles de Noël, et puis tout un tas de spectacles qui ont répondu à des commandes, que ce soit trop de sang dans l'alcool, que ce soit le spectacle qu'on a monté avec les 19 troupes régionales lors de la Foire de Béret 2010, que ce soit Contact, le spectacle commandé par le CAT de Châteaubriand, etc. Donc énormément de commandes qui ont été faites. Contact, c'est un spectacle européen qui a été joué aussi en Allemagne et en Pologne. Et donc l'ensemble de ces spectacles-là trouve leur place sous forme de différentes rubriques. Il y a dix cahiers, et chaque cahier raconte la genèse de chaque spectacle. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'on a tenu à ce que ce ne soit pas un livre à voix unique, c'est un livre au choral. Il y a cinquante personnes qui parlent dans ce livre. Cinquante personnes qui peuvent être des personnalités éminentes, politiques, qui ont participé, des directeurs d'établissements, mais aussi des gens qui ont découvert le théâtre grâce au théâtre Messidor, et qui témoignent, ou des comédiens. Et dans ces narrations, dans ces témoignages, il y en a quelques-uns qui me touchent particulièrement, entre autres celui d'une dame comédienne, qui a commencé en 1996, dès notre arrivée, et qui était une femme d'agriculteur, qui n'avait jamais imaginé qu'elle ferait du théâtre un jour, que j'ai retrouvé un jour sous une yourte, justement à la foire de Béret, racontant une fable de La Fontaine pour un spectateur. Et j'ai trouvé cette humilité, cette démarche, cette richesse-là, très grande, parce qu'elle avait choisi les fables de La Fontaine, parce que ça faisait partie de sa culture propre, de son amour de la littérature et de la poésie. Et ce soir-là, ou ce jour-là, cet après-midi-là, il n'y avait qu'un spectateur à être rentré sous la yourte. Eh bien, elle a eu la beauté du geste de raconter, comme s'il y avait eu un public entier. Je ne peux pas ne pas parler de mon partenaire avec qui j'ai fait le livre, qui s'appelle Jean-Pierre Oussin, sans qui le livre n'aurait pas existé. Jean-Pierre Oussin, c'est un journaliste qui a œuvré beaucoup à Châteaubriand et qui nous a suivis dans toute notre démarche de 1996 à 2008. Et maintenant, il est en retraite. Et lorsque je cherchais quelqu'un pour construire ce livre, j'ai eu le grand bonheur de le rencontrer, de lui faire cette proposition, qu'il a acceptée, et sans son savoir-faire et sa pugnacité et son engagement total, le livre n'aurait jamais existé. Le livre est disponible au Super-U, au Leclerc et à la Maison de la Presse de Châteaubriand au prix de 35 euros, disponible également dans toutes les librairies nantaises. Sous-titrage Société Radio-Canada